Rappelez-leur, et je vous le rappelle, messieurs, qu'il y a deux morales. Il y a la morale pratique et quotidienne, qui a servi tout le monde. Et il y a la morale de l'artiste, qui ne saurait s'en encombrer. Il y a deux libertés, et je vous le rappelle, messieurs. Il y a les libertés de la création, et puis la liberté des communs et des mortels, c'est-à-dire la liberté des polissons. J'adore cet argument hiérarchique. Il est un peu à la Raskolnikov, une manière de dire aux êtres supérieurs, avec, j'admets, le débat de savoir qui en juge et selon quels critères le définir. Mais admettons que l'on puisse avoir à cet égard un instinct assez sûr. Aux êtres supérieurs, il n'y a pas lieu d'appliquer la norme. La loi est faite pour les foules, la loi est faite pour la tourbe, la loi est faite pour les glous, la loi est faite pour ces êtres similaires, mais l'être d'essence supérieure. Le demi-dieu, Dieu peut-être, n'a pas à être encombré par la loi morale, ni par la loi civile. Et la plus grande injustice que l'on puisse faire, c'est de traiter de manière illégale des mérites inégaux. La véritable offense de la loi, c'est celle qu'elle fait à celui qui vaut mille fois les autres, en le traitant sur pied d'égalité. Qui dira un jour la monstrosité du fait que la loi est égale pour tous ? La loi ne devrait pas être égale pour tous. Elle devrait choisir, discriminer, exaucer, pardonner, condamner, mais pas nous tous. Vous comprenez, M. le Président, cette vision légèrement tellitaire du monde. Cette idée que les hommes ne se ressemblent en rien. Il y a les gueux, les cendrés, les damnés de la terre. Et puis il y a les êtres supérieurs, qui doivent faire l'objet d'un culte quotidien de la part des femmes et des magistrats de leur judiciaire. En tout cas, à Genève, c'est comme ça. Voilà.